Générique Le Premier ministre Laurent Lamotte a prononcé jeudi son discours à l'ouverture de la 22e session de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine qui se déroule actuellement à Addis Ababa en Éthiopie, dont Haïti est l'invité d'honneur. Dans cette allocution, il a réaffirmé l'appartenance africaine d'Haïti et exprimé l'adhésion du pays aux objectifs du continent africain dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la production agricole. Ce sommet, qui doit durer deux jours, conclut une réunion préliminaire durant laquelle le comité exécutif de l'Union africaine, composé de tous les ministres des Affaires étrangères, a établi un agenda des défis africains pour les 50 prochaines années. Haïti a toujours clamé haut et fort son appartenance africaine. Nous sommes africains dans nos âmes, nous sommes africains dans nos cœurs et nous sommes africains dans nos mœurs. Et je me permets de dire que tous les héros qui ont préparé, qui se sont battus pour la révolution de 1804, ont été des descendants africains. Je veux parler de Bouchman, je veux parler de Toussaint Louverture, je veux parler de Jean-Jacques Dessalines, je veux parler de Carpois-la-Mort, je veux parler d'Alexandre Pétion et de ses 500 000 esclaves, hommes et femmes, qui se sont vaillardement battus contre la plus puissante armée de l'époque pour nous donner la première république noire indépendante du monde. Notre vœu le plus cher est de voir aboutir le processus de révision de l'acte constitutif de l'Union, en vue de permettre à Haïti d'y adhérer pleinement. En faisant de 2014 l'année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'inscrit sans conteste dans la perspective de maîtrise de notre destin commun. Il ne fait pas de doute que l'agriculture est l'un des domaines porteurs de la plupart des économies africaines. Ce secteur mérite une attention particulière, dans la mesure où il a le potentiel nécessaire pour subvenir aux besoins alimentaires de nos populations, et pour assurer notre développement économique et social. Haïti accorde une priorité absolue à la lutte pour la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, notre continent est une opportunité pour Haïti, tout comme Haïti est une belle ouverture pour l'Afrique en Amérique. Notre pays est résolument et définitivement engagé sur la voie du progrès. Haïti, mon pays, prend son envol vers le progrès économique et social. Notre démocratie est en bonne santé. Faisons ensemble de cette institution qu'est l'Union africaine de 13 unions, le porte-étendard de tous les veuves africains pour un un de mes meilleurs. Vive l'Afrique ! Vive l'Union africaine ! Vive la solidarité Afrique-Haïti ! Je vous remercie. Le président de la République, Michel Martelly, est rentré au pays ce mercredi après avoir participé au deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des États de l'Amérique latine et de la Caraïbe, CELAC, à Cuba, les 28 et 29 janvier derniers. La déclaration finale du sommet a mis en exergue que la CELAC est une zone de paix. Le chef de l'État, qui était accompagné de plusieurs ministres, a particulièrement mis l'emphase sur les progrès considérables réalisés par son administration au niveau du secteur agricole. Il a profité aussi pour inviter les investisseurs des 32 autres pays présents à venir explorer les multiples opportunités d'affaires qu'offre Haïti. Convoqué au parquet de Port-au-Prince, l'audition du professeur Josué Mérillien, responsable de l'UNO, n'a pas eu lieu comme prévu. Selon le commissaire du gouvernement, les avocats du professeur André Michel et Newton Saint-Just auraient fait obstacle à cette audition en l'emmenant de force. Son dossier pénalier, ce n'est pas qui traite sur la place publique. Donc c'est un procédure qu'on a suivi. Il n'a pas suivi procédure. Mais Josué Mérillien a fait connaître qu'on a frappé, l'oubouradé, 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 l'oubouradé. Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais est-ce que vous demandez pour Josué Mérillien a été à la disposition de la justice? Le procédure pénalier a fait cool. Le procédure pénalier a fait cool. Le professeur a été convoqué pour répondre aux questions du commissaire du gouvernement, Maître Kersond Darius Charles et M. Mérillien étaient accusés d'association de malfaiteurs et d'incitation à la violence suite aux manifestations violentes des lycéens pour réclamer la présence des professeurs dans les salles de classe. Pour la quatrième journée consécutive, le dialogue inter-haïtien entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et les partis politiques suit son cours. Le thème de la gouvernance ayant été épuisé, les interlocuteurs ont abordé un autre sujet, aussi épineux, à savoir la question des élections. Et une fois de plus, les avis des partis politiques sont partagés. Si certains d'entre eux veulent des élections pour un tiers du Sénat et le renouvellement des collectivités territoriales, d'autres affirment que les compétitions doivent être organisées pour le renouvellement des deux tiers du Sénat. Dans la phase, c'est la phase où il y a un dialogue entre les partis politiques. Et il y a cherché de rejoindre une entente pour, dans la phase, de dialoguer avec l'exécutif. Si déjà dans la phase, il y a une entente qui dit qu'il y a une grande tendance pour un gouvernement d'ouverture et une autre tendance pour un gouvernement de consensus, mais tous les deux, c'est pour pouvoir créer une bonne condition pour une bonne élection dans le pays. Ça veut dire que le dialogue entre les gouvernances devraient avancer. Et l'autre thème qui est en train de faire, l'autre sous-thème qui est en train de faire, nous allons rejoindre une entente sur le tout pour nous permettre que nous cherchons un consensus sous-affaire gouvernance dans le dialogue qui va gagner avec l'exécutif. C'est ça qui est sorti dans le dialogue ou bien dans la discussion qui est en train de gagner sous le thème de gouvernance. Nous prenons aujourd'hui un renouvellement des mandats et nous disons que nous avons deux tendances dans le salle. C'est une tendance pour une élection et une autre tendance pour deux élections dans l'année 2014. Mais comme nous connaissons, nous avons des contraintes questions de temps, questions de l'argent, questions de ressources humaines, questions de la machine qui a fait l'élection pour répondre à l'exigence à l'électorale. Mais question tout pour nous rester en train de faire cette loi de la Constitution. Mais question tout pour nous rendre à un consensus qui n'est peut-être pas en train de faire la loi de la Constitution. Cela fait que nous sommes nécessités pour nous joindre au éclairage qui sont des boncats techniciens qui habitués à organiser l'élection. Donc demain, nous avons des techniciens pour éclairer nous, pour nous avancer dans le développement du thème d'élection. Rappelons que ces pourparlers sont organisés sous la houlette de la conférence épiscopale d'Haïti. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti affirme avoir connaissance des pratiques douteuses de certains agents de la PNH. Qu'il s'agisse des policiers qui rançonnent les conducteurs ou encore ceux qui abusent des jeunes filles ou ceux qui brutalisent les citoyens, le porte-parole de l'IGPNH précise que la liste des agents en examen est longue. Il révèle d'ailleurs que cinq membres des forces de l'ordre sont actuellement en isolement pour des infractions diverses. Mais les policiers ont été exigés quand même qu'ils soient entrés en contact avec le propriétaire de la magasin par téléphone. Ils ont été en contact avec le propriétaire de la magasin, ils confirment qu'effectivement, c'est le monsieur qui habitué à faire des dépôts pour lui, donc c'est le monsieur qui a déposé comme ça. Les policiers ont été exigés qu'ils soient entrés en contact avec le propriétaire de la magasin par téléphone. Ils ont été refusés et ils ont été renégociés avec les responsables d'entreprises de la sorte qu'ils ont été joué de la magasin de 1500 dollars. Et bien, une fois qu'ils ont été informés dans l'immédiat, de situation dans l'immédiat, l'inspection générale a été exclui le commissariat de l'homme pour te procéder à l'arrestation. Toi, policiers, tout ça, ils ont été conduits dans l'inspection générale dans l'immédiat. Donc là, ils ont été arrivés là, en présence du juge de père, ils ont été procéder à l'affût et ils ont été joué sur chaque 500 dollars. Donc, quand ça, nous traitez et nous voyons les commissaires du gouvernement. Donc, nous disons, policiers, sous question ça, nous ne pouvons pas jouer avec nous du tout. Question de l'assoulement, question de la corruption, nous ne pouvons pas parler de ça du tout. Car, agression sexuelle là. Donc, 21h du matin, dans le commissariat, c'était soleil. Il y a un dame qui passait, une dame d'une vêtise de l'année, il y a un policier qui dit qu'il était un peu plus d'identité. Il y a un policier qui dit qu'il n'avait pas d'identité et qu'il n'avait pas d'identité. Donc, il y a un policier qui dit qu'il n'avait pas d'identité. Et, dans le lendemain matin, il n'avait pas dit qu'il était une victime d'agression sexuelle. Donc, nous, nous nous avons arrêté les policiers, nous venions à l'appuyer. Et, nous disons, arrêté, il n'avait pas d'identité. Il y a un policier qui dit qu'il n'avait pas d'identité. Et, nous, nous vérifions les courants. Et, par exemple, nous avons eu un policier qui a été mentionné. Par exemple, nous avons eu un policier qui a été écrit qu'il était un policier qui a été un policier qui a été un policier qui a été un policier. Donc, nous avons eu un policier qui a été un policier qui a été un policier qui a été un policier. Fou le sancioné yo, mais kassa yo, N'a toujours eu parke, donc Kit, en fait, a yo même de Asume responsabilité yo Pour yo accomplir nan exercice Travay yo, ou travail professionnel, Ou travail qui dire, ou travail qui fait Honneur à l'institution policial. Donc déjà l'an mois de janvier, Dossier qui signé et qui allé dans la direction générale, C'est 28. Donc dossier d'enquête qui ouvert là, c'est 78. Donc, y'a 24 policiers Qui revoke pendant années Et y'a, et y'a, y'a 24 jours D'enquête. Les travaux de construction Et réhabilitation des infrastructures Aéroportuaires du pays progresse. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'Etat Au transport, Philippe Sineas, qui rencontrait La presse ce jeudi. Il a révélé que les techniciens travaillaient D'arrache-pied en vue de finaliser Les travaux dans les délais impartis. Cependant, M. Sineas a souligné Certaines contraintes qui retardent De l'avancement des travaux Notamment le processus d'expropriation Dans des villes telles que Les Cailles ou encore Jérémy. Aéroportuaires du pays progresse Aéroportuaires du pays progresse Aéroportuaires du pays progresse. Mais le problème qui fait Ralentissement, ça a son problème de financement Qui gêne la dan, que gouvernement Que actuellement, avec effort Pile que le Premier ministre S'améte la dan, que nous pratiquement Rézoutes, je dir. Mais cependant, il faut finir Avec tout le petit point pour nous Capable de raper avec les avancées normalement. Maintenant, pour vi à du plan marine Comme toujours, même problème C'est que le gouvernement d'expropriation Que nous avons avancées solides Que nous avons raison de faire beaucoup Tout le processus légal Que la loi obligatoirement Oblige nous pour nous faire Nous avons pris tout déjà Ok ? Pour le contraire, ce qui est là Ce qui est là, c'est qui qui est Pour dégé, puis pour ba nous espace Pour avancer avec les Il y a eu un petit problème Au niveau de la structure Que ce problème qui a été résolu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada